Alors avant tout j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient réellement à coeur Et je profite de la visibilité que m'offre cette vidéo pour vous en faire part A l'heure où je vous parle un projet finissé entre le vidéaste rap du nom de TPZ Ainsi que le fondateur de la marque de vêtements Win Ces derniers parraineront une cagnotte hébergée chez Ulule Destinée à l'hôpital des enfants de Nantes via la vente de t-shirts Pourquoi les enfants ? Pourquoi ça exactement ? Car vous savez très bien passer une grosse partie de son temps en hospitalisation C'est pas tous les jours facile Être loin de sa famille, être loin de ses proches Et passer une grosse partie de son temps souvent seul Et peut-être juste donner un petit sourire à ses petits êtres C'est une fin en soi Alors je ne suis peut-être pas super influent Mais si on se met tous ensemble ça peut changer beaucoup de choses Attention ce n'est pas juste un appel au don sans contrepartie Car une contrepartie j'en porte une actuellement Si vous voulez ce t-shirt c'est du made in France Je vous mets des illustrations à gauche à droite Pour que vous fassiez une petite idée Mais c'est un produit très travaillé et soigné C'est pas le genre de projet qu'on réalise en deux semaines Ça a demandé 6 mois de leur temps Il existe donc deux offres La plus basse c'est à 20€ Vous avez le t-shirt en séries graphiques Mais vu que c'est du made in France Il n'y aura pas de marge pour l'hôpital Je tiens à être complètement transparent La deuxième offre est la principale C'est un pack pro Il y aura le t-shirt avec du design supplémentaire Et dans ce pack aussi Il y aura des seekers ainsi que des flyers personnalisés Pour la somme de 30€ Dans ce pack 1€ partira directement à l'hôpital N'hésitez surtout pas à aller tout casser Le lien est dans la description Mais je vous rappelle que ce n'est pas une opération sponsorisée C'est juste l'histoire de faire une petite aventure humaine Such big mon seigneur suis-je Le projet se déroule du 2 juillet au 11 août Ça c'était rythme et ce que j'ai fait Donc n'hésitez surtout pas à froncer Bon 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 Aujourd'hui j'aimerais faire une grosse rétrospective Sur ce qui s'est passé ces derniers temps sur ma chaîne A la date du 21 juin 2019 J'ai publié un pitié quelque chose Toi qui non le pitié Mais pas trop youtubeur lassalle Si vous n'avez pas vu la vidéo C'est le moment ou jamais Elle dure 36 minutes Mais vous verrez ça passe très... Rapidement Mais là parlons des conséquences de la vidéo Car arrivé à un million de vues On peut clairement parler de conséquences Et certains protagonistes de cette histoire Se situent entre le jeu Mon bal écouille conventionnel Et le seum interstellaire intradimensionnel Alors je me dis qu'il y a encore matière à travailler Parlons donc des réactions Alors dans un premier temps j'aimerais parler de celui qui a chopé le plus gros homme de cette affaire alors personne ne le connaît personne n'en a jamais entendu parler je nomme ici Julien incognito au bataillon Julien fucking par os et l'agent de la team la salle celui qui en gros propose des opérations sponsorisées à ses clients ici la team la salle j'ai démontré que ce vil petit être est attiré par la cupidité qu'au final c'est juste un random qui se mêle d'histoire dont il n'est pas le protagoniste un peu comme moi mais par contre ne disposant d'aucun argument appuyé pour souligner ses accusations il répète plusieurs fois sur le net que Hayden est un pédophile mais il se justifie avec des scrims de conversation qui n'ont aucun putain de rapport mais de son côté il considère ça comme Très bien donc montre nous tes vraies preuves D'accord enfin tout ce que tu viens de nous prouver c'est que tu n'as aucune preuve prouvant que Hayden est un pédophile je précise que leurs accusations principales sont justifiées à chaud sur l'appel d'une fille qui accrue à des rumeurs d'une personne secondaire donc tes preuves si je les résume sont des conversations qui nous montrent en rien que Hayden est un pédophile des screens de mails que j'ai affiché dans ma dernière vidéo et des audios que j'ai allègrement justifié en guise de témoignage dans ma dernière vidéo mais ce sont des vraies preuves à ce qui mais alors ce n'est pas tout car notre Julien qui a désormais changé son pseudo et ce serait dommage que quelqu'un affiche son nouveau pseudo par inadvertance n'hésite pas à transmettre des photos personnelles d'Hayden à des vidéastes pourquoi ? Dans quel but ? Par plaisir ? On ne sait pas donc ça tu pourras flouter mais c'est Hayden voilà, t'as du voir dans les vidéos que je t'ai envoyé hier ça c'est elle qui avait fait un snap avec Hayden dans son lit bon évidemment on ne reconnait pas c'est sa jambe et quand j'ai partagé ses actions à ma communauté ce dernier n'hésite surtout pas à mentir et à nier complètement les faits et après celui-ci n'hésite surtout pas à me demander des preuves mais je te les pisse au cul tes preuves on t'entend carrément dire et passer des photos à des illustres inconnus et comment tu veux te justifier ? mais bon sars such big bon plaisir my big big Julien ah et surtout au passage Julien n'hésite surtout pas à augmenter tes prix après cette vidéo car je pense que tu vas pas du tout assumer le manque de commandes du prochain mois car je doute que les vidéastes avec qui tu collabores acceptent de travailler avec une personne qui partage des photos privées et surtout dénonçant cette personne en tant que pédophile avec juste son front en guise de justificatif mais je suis désolé Julien mais tu ne peux pas insulter quelqu'un de child lover en te basant sur des sources complètement vaseuses moi par exemple avec toutes les preuves que j'ai réunis je peux le confirmer que tu es un fils de pute car j'ai toutes les preuves qui le montrent même si ta mère est bancaire n'hésite donc surtout pas à porter plainte comme 95% des personnes que je critique car la vérité ça fait toujours mal mais au moins essayer de te renseigner sur les moyens et méthodes utilisées depuis ton fièvre si tu es en Grèce car la distance chez certaines personnes ça leur fait pousser des couilles concernant la salle ce dernier est aussi présent sur cette affaire que ton pote Timothée qui a raté 86% des cours du semestre dernier c'est à dire qu'il ne fait rien qu'il ne dit rien mais il se mange une avalanche de dislike et de haine il vient récemment de passer en dessous de la barre des 3 millions d'abonnés et pour ça je dis bravo mais il a quand même eu l'audace de faire des placements de produits avec World of Tanks alors qu'il est en plein bad buzz la seule solution envisageable pour lui c'est de tout avouer de dire qu'il a fait une connerie et Anwin devrait faire la même Anwin possède le même raisonnement que Julien il balance des preuves qui ne sont pas des preuves et qui prouvent juste qu'ils n'ont pas de preuves son seul appui pour baser la présumée pédophilie est de contrer des arguments qui ne parlent pas de la pédophilie genre ils accusent quelqu'un pour au final justifier par un argument qui n'a aucun rapport côté chaîne Anwin a fait une vidéo comme quoi c'était trop dur de se prendre des insultes sur un fond de musique larmoyante combiné à une écriture digne des plus grands où il avoue qu'il a menti et a trop pris à coeur cette histoire mais il tient et souligne le fait que c'est à la justice de régler ce problème alors que je le répète et je le dis dans l'histoire juste Aiden a porté plainte d'ailleurs le justicier ne tardera pas à sortir une vidéo avec le mot de la fin sur cette histoire mais qui de mieux que le justicier pour vendre sa propre vidéo sur ma chaîne allez je t'en prie bon salut à tous les abonnés du loup solitaire moi c'est le justicier et je suis là pour vous annoncer que courant de cette semaine je vais vous sortir une vidéo qui va clôturer tout le drama entre la salle Anwin et Aiden alors il faut savoir que j'ai parlé plusieurs heures à la salle Anwin Aiden et plein d'autres personnes qui sont concernés par cette affaire et vous pouvez vous attendre à une vraie conclusion de ça et vous saurez enfin toute la vérité bon merci au loup de m'avoir laissé faire cette petite parenthèse et je vous dis bonne vidéo du loup mais en tout cas je te remercie maintes et mille fois pour ton apparition des pucs corrects revenons au sujet concernant Aiden celui-ci continue sa vie il réalise des projets dont il a longtemps teasé et il a récemment proposé une grosse vidéo dans un espace de réalité virtuelle qui change de la simplicité unanime des gameplays de GTA V bien évidemment son nom est désormais sali par cette histoire mais plus de mal que de conséquences sa communauté, ma communauté et celle du justicier ont su le défendre et peut-être sans nous tous on ne saurait même pas ce qui serait passé même si cela résulte du personnel ce genre d'histoire concerne un groupe restreint de personnes ce dernier m'a remercié pour ma vidéo mais c'est moi qui le remercie pour avoir été franc honnête depuis le début il me paraît beaucoup plus libre ces derniers temps et c'est un grand avantage pour lui en parlant d'Aiden on peut aussi parler d'Aurel celui-ci grâce à l'histoire a reçu pas mal de perdons d'anciens abonnés qui aujourd'hui s'excuse de l'avoir insulté auparavant il est passé au dessus de la barre des 100 000 abonnés et je lui espère une heureuse suite pour sa vie le problème pour résumer cette histoire c'est que en effet Aiden a eu des copines plus jeunes que lui mais ça n'a jamais été des copines de 12 ou 13 ans comme l'ont pu avancer la salle Unwin et il y a eu tout un baratin pour le faire tomber alors qu'ils n'ont même pas compris le contexte et la situation ils ont juste basé leur intention sur un appel d'une ex d'Aiden et c'est tout, l'histoire elle se résume comme ça la seule solution pour réparer vos erreurs c'est de s'excuser en public et de dire pourquoi vous avez fait cette vidéo mais le problème est qu'ils ne le feront jamais pour éviter de tuer complètement leur réputation le problème avec ce genre d'histoire c'est que ce sont des histoires complètement personnelles imaginez-vous vous êtes dans un groupe de potes depuis plusieurs années et à un moment ces mêmes potes veulent se venger sur vous et commencent à dévoiler des dossiers qui étaient personnels de base des dossiers dont eux-mêmes ils étaient au courant et d'accord ces mêmes potes essaient de rabattre un plus gros public de leur côté en essayant de faire les choquer sur cette histoire je remercie aussi de mon côté les firetips pour tout le soutien apporté à ma personne les derniers tipeurs s'affichent juste ici et bien évidemment je remercie aussi toutes les personnes qui ont regardé des pubs sur ma page uti n'hésitez surtout pas à faire un petit tour car ma prochaine vidéo demandera un gros travail on va revenir aux très très grosses bases en tout cas c'est tout pour moi n'oubliez pas le projet dont je vous ai parlé en début de vidéo et moi je vous souhaite une ville et petite coquine soirée ciao Lâche un like oh oh abonne toi mhm enterre tes mort sous-titres 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 sous-titres